La justice restaurative Les victimes et des auteurs d'infractions Elle rencontre un franc succès depuis, plus de 500 000 entrées en l'espace de deux semaines Mais la modernité, justement, n'est pas le fort de la réalisatrice La fille de Miu Miu et Julien Cléret, au contraire, plutôt réfractaires à tout ce qui se fait de nouveau, notamment en termes de technologie Je suis obligé de demander mon chemin dans la Russie Esti ce qu'ont reféré les journalistes du Parisien en croisant son chemin, dans le cadre de la promotion du film Je verrai toujours vos visages Du haut de ses 44 ans, Jeanne Hery utilise toujours très vieux et minuscules téléphones, et non pas la toute dernière version de l'iPhone Je ne suis jamais passé au smartphone, assure-t-elle J'adore envoyer des textos, ça me suffit Je perdrai pas mal de temps à ne pas avoir la tête levée à regarder les gens et à la garde baisser Le tumulte des réseaux sociaux me fait un peu peur Je n'aille pas Google et je suis obligé de demander mon chemin dans la rue Ça crée du contact aussi Je n'ai même jamais été sur Facebook Si y est-il un train que je n'aille pas pris En sortant son troisième long métrage, le 28 mars 2023, Jeanne Hery se fait une place de choix dans le milieu du cinéma français Pourtant, la cinéaste est toujours empreinte de doute, notamment parce qu'elle est la fille de deux superstars, qui se sont séparés après sa naissance, Miu Miu et Julien Clerc Il ne faut pas décevoir, être vu comme quelqu'un qui prend la place d'un autre, explique la réalisatrice dans cette même interview Ça fabrique une névrose, le besoin d'être légitimé par l'extérieur J'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me dise, t'inquiète, t'as pas usurpé ta place Il semblerait, toutefois, que les chiffres parlent, en même temps que la critique, depuis la sortie de son film Retrouvez l'interview intégrale de Jeanne Hery dans le journal Le Parisien du samedi 15 avril 2023 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !